Alors, dans cette vidéo, ce que je voudrais faire, c'est essayer de réfléchir un petit peu à la question de savoir s'il est préférable de louer une maison ou d'acheter une maison. Est-ce qu'il vaut mieux louer une maison ou acheter ? Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de faire. On va essayer de se donner un cadre général de réflexion pour aborder ce problème et pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut décider qu'est-ce qui est plus intéressant pour nous. Alors, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras qu'en fait, il n'y a pas une réponse unique. Ce n'est pas toujours plus intéressant de louer ou bien d'acheter une maison. Ce n'est pas le cas. Malheureusement, il n'y a pas une réponse facile et toujours la même. Parce qu'en fait, quand on achète une maison, il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir déjà des raisons sentimentales. Il peut y avoir aussi, bien sûr, des raisons économiques. Et en fait, tout dépend du contexte dans lequel tu es, à quel moment de ta vie tu es, dans quel pays tu es, dans quelle partie du monde tu es. Ça dépend des prix des délocations, des prix des loyers dans l'endroit où tu vis. Et bien sûr, des prix du marché, de l'achat d'une maison dans l'endroit où tu vis. Alors, pour aborder ce problème-là, on va supposer que cette maison-là, qui est ici, elle est allouée. On peut l'allouer pour un loyer mensuel de 1 500 euros par mois. Donc, 1 500 euros par mois, ça fait en tout 18 000 euros par an. Donc, je vais l'écrire comme ça, 18 000 euros par an. Voilà. Et puis, on va supposer qu'il y a une autre possibilité pour toi, c'est d'acheter une maison identique, qui est située juste à côté. Donc, vraiment, on a le même type de maison. Et le prix d'achat de cette maison, c'est 400 000 euros. Donc, si tu veux, tu peux acheter cette maison. Enfin, tu as la possibilité d'acheter cette maison pour 400 000 euros. Bon, alors, en général, quand on achète une maison, on ne dispose pas de la somme totale. Donc là, on va supposer que tu n'as pas ces 400 000 euros. Et on va dire, pour simplifier un petit peu les calculs, on va dire que tu as 100 000 euros à disposition. Donc, 100 000 euros, c'est le capital disponible. C'est ton capital disponible. Tu as épargné ça dans les années précédentes. Donc, tu disposes simplement de 100 000 euros. Donc, le reste, tu vas devoir l'emprunter. Donc, le reste, c'est 300 000 euros que tu vas devoir emprunter. Donc, ça, c'est un emprunt. Voilà. Alors, en général, quand tu fais un prêt auprès d'une banque, tu as un certain nombre d'années pour le rembourser. Ça peut être un prêt sur 15 ans ou sur 30 ans, ça dépend. Mais en général, ce qui se passe, c'est que tu as des échéances mensuelles. Donc, tu dois payer à la banque une certaine somme, on va dire 1 800 euros par mois. Donc, tous les mois, tu dois verser 1 800 euros à la banque. Et cette somme-là n'est pas complètement destinée à rembourser les 300 000 euros. Elle est destinée aussi à rembourser les intérêts de ce prêt. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, l'échéance, donc ici, on va dire de 1 800 euros, elle est destinée à rembourser en partie les intérêts. Donc, au départ, les intérêts portent sur la totalité de la somme, donc sur 300 000 euros. Donc, ce sont des intérêts importants. Donc, il y a une grosse partie de ton échéance mensuelle qui va être destinée à rembourser les intérêts. Donc, on va supposer ici, par exemple, que c'est 1 500 euros par mois. Et donc, la partie restante, donc ici, 300 euros, c'est ce qui va servir à rembourser l'emprunt. Voilà. Au départ, c'est ce qui se passe. Et puis, plus tu avances dans le temps, plus tu as remboursé ton capital, donc plus les intérêts sont faibles, plus les intérêts diminuent. Donc, à la fin, tu peux, par exemple, avoir ton échéance mensuelle qui va être divisée comme ça. Une petite partie, donc on peut supposer, je ne sais pas, 300 euros, par exemple, qui va être destinée à rembourser les intérêts. Et le reste, 1 500 euros par mois. va être destinée à rembourser l'emprunt. Voilà. Alors, en général, c'est ce qui se passe. C'est comme ça que les prêts classiques sont construits. Il y a une partie qui sert à rembourser les intérêts de l'emprunt, du prêt, et puis une autre partie qui sert à rembourser le prêt lui-même. Voilà. Alors, pour simplifier un petit peu les choses, on va supposer ici que tu as pris un prêt à amortissement différé. Donc, on va l'écrire ici. C'est un emprunt à amortissement différé. Alors, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que la totalité de l'échéance mensuelle sert à rembourser les intérêts. Et en fait, l'emprunt lui-même, tu es libre de le rembourser quand tu veux, à quel moment tu veux. Tu peux, par exemple, verser une grosse somme au bout d'un an, une encore plus grosse somme au bout de cinq ans. Enfin, voilà. Là, on va se mettre dans ce cas qui est très particulier, mais bon, ça nous permettra de simplifier un petit peu le raisonnement. De toute façon, je pense que dans le cas général, dans le cas classique d'un prêt de ce genre-là, tu es obligé de faire une feuille de calcul, par exemple, pour vraiment te rendre compte de la situation. Je pense que c'est vraiment le seul moyen de bien comprendre comment vont évoluer les intérêts au cours du temps. Voilà. En tout cas, là, pour simplifier, on va se mettre dans ce cas-là où tu as fait un prêt bancaire à amortissement différé. Et on va dire que tu l'as fait, c'est un prêt à un taux annuel, un taux d'intérêt annuel de 6%. Voilà. Alors, puisqu'on ne s'occupe pas du remboursement de l'emprunt lui-même, en fait, ça veut dire que chaque année, tu dois payer 6% des 300 000 euros. Donc, les intérêts, on va écrire ça ici, c'est 6% de 300 000 euros. Donc, ça, ça fait 18 000 euros, donc 18 kilos euros. Ça, c'est les intérêts annuels. Alors, maintenant, selon le pays dans lequel tu vis, dans la plupart des pays, en fait, les intérêts d'emprunt bancaire sont déductibles des impôts. Alors, ça dépend du pays, ça dépend aussi de ton niveau de revenu. Enfin, ça peut dépendre de plusieurs choses, mais en général, dans beaucoup de pays, c'est ce qui se passe. Alors, ça ne veut pas dire que la totalité de ces intérêts te sont remboursés, pas du tout. Ça veut dire qu'en fait, que si tu as, par exemple, un revenu de 100 000 euros, c'est un très gros revenu, mais bon, on va supposer ça, si tu as un revenu de 100 000 euros, tu vas payer des impôts sur le revenu, non pas sur 100 000 euros, mais sur 100 000 moins 18 000 euros, donc sur 82 000 euros. Alors, si, par exemple, dans ton pays et dans le pays dans lequel tu vis, le taux d'impôt, c'est 30%, en fait, ça, ça veut dire que tu peux déduire 30% de tes intérêts. Donc ici, bon, pour simplifier les calculs, on va dire que le taux d'imposition, c'est un tiers. Donc ici, tu peux déduire un tiers des 18 000 euros, c'est-à-dire 6 000 euros. Donc ça, c'est la déduction. Sur les taxes. Donc ça veut dire que finalement, ce qui vraiment va sortir de ta poche, on peut dire ça comme ça, c'est cette différence-là, 18 000 moins 6 000, c'est 12 000 euros. Donc tu as effectivement 12 000 euros qui sortent de ta poche chaque année, et ça, en fait, c'est ce qu'on peut appeler le coût net des intérêts. Alors là, on a déjà pas mal avancé, mais c'est pas tout, puisqu'on sait très bien aussi que quand on achète une maison, en fait, on doit payer ce qu'on appelle la taxe foncière. Donc il faut ajouter le montant de la taxe foncière dans les dépenses, si on veut. Alors ici, on va supposer qu'il y a 4 000 euros de taxe foncière. Voilà. Et puis, bien évidemment, il se peut que dans ta maison, tu sois obligé de faire de temps en temps quelques travaux, je ne sais pas, des travaux d'électricité, des travaux de peinture, de jardinage, enfin. Donc tout ça, c'est l'entretien de la maison qu'il faut aussi compter, qu'en général, tu n'as pas à compter quand tu loues une maison. Ça dépend des cas. Il y a des cas où certains travaux reviennent aussi au locataire, mais en général, il n'y en a pas beaucoup. Alors que quand tu achètes une maison, évidemment, tous les travaux sont à ta charge. Donc là, on va supposer que l'entretien de cette maison te coûterait environ 2 000 euros par an. Donc 2 000 euros par an, ça, c'est l'entretien. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait cette liste ici ? Tout simplement parce qu'on pourrait rentrer dans plus de détails, selon les cas particuliers, on pourrait ajouter d'autres choses dans cette liste-là. Ça dépend de beaucoup d'autres choses. Mais là, en fait, ce que j'ai fait, c'est lister les sommes essentielles qui vont sortir de ta poche. L'essentiel des sommes qui vont sortir de ta poche, plutôt. Donc si tu loues une maison, en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas devoir payer 18 000 euros par an. C'est cette somme-là qui est listée ici. C'est le montant total de tes loyers mensuels. Donc si tu veux avoir le bénéfice de vivre dans cette maison, de jouir de cette maison-là, tu devras payer 18 000 euros par an. Et si tu achètes cette maison, en fait, les principales sommes qui vont sortir de ta poche, c'est le coût net des intérêts, donc 12 000 euros ici, la taxe foncière et l'entretien. Donc ça, on peut faire le total de la somme qui va sortir de ta poche. C'est 12 plus 4, ça fait 16, plus 2, ça fait 18. Donc 18 000 euros par an pour vivre dans cette maison-là. Voilà. Alors évidemment, j'insiste. Là, on s'est placé dans des conditions particulières avec ces sommes à rembourser, un prêt à amortissement différé. Donc c'est vraiment un cadre de travail que je te donne ici. Ce n'est pas quelque chose qui s'applique à n'importe quel cas d'achat. Mais bon, en tout cas ici, dans ces conditions-là que j'ai précisé, on a l'impression que finalement, c'est la même chose de louer ou d'acheter une maison. On aura les mêmes coûts annuels. Mais en fait, il y a une chose dont on n'a pas tenu compte dans ce cas-là, dans le cas de la location, c'est que là, si on loue une maison, on a toujours nos 100 000 euros, notre capital qui est disponible. Dans le cas où on achète la maison, ces 100 000 euros sont utilisés pour acheter la maison dès le départ. Enfin, on les investit dans la maison. Alors que là, on les a toujours. Et probablement, tu auras l'idée de faire quelque chose avec ces 100 000 euros. Donc tu vas faire un placement. Alors tu peux faire un placement sur un compte normal. Donc ça sera peut-être 1 % par an. Tu peux aussi souscrire à une assurance vie. Donc tu auras un taux, par exemple, de 2 ou 3 %, un PEL, un PEA. Enfin, tout dépend de ce que tu veux faire. Mais ce qui se passe, c'est que ces 100 000 euros, tu les as toujours à disposition. Donc tu vas les placer. Là, on va supposer que tu places ces 100 000 euros. Donc tu vas faire un placement. Et on va dire ici que tu fais un placement à 2 % d'intérêt annuel. Donc finalement, ce placement te rapporte 2 % des 100 000 euros chaque année. Donc 2 % de 100 000 euros, ça fait 2 kg euros, 2 000 euros. Donc ça, c'est le revenu de placement. Revenu de placement. Et donc en fait, tu payes 18 000 euros par an pour payer le loyer de ta maison. Mais en fait, ton placement te rapporte 2 000 euros par an. Donc finalement, ce qui sort de ta poche, ce n'est pas les 18 000 euros, mais c'est 18 000 euros moins les revenus de placement. Donc c'est 16 000 euros. 16 kg euros par an. Voilà. Ça, 16 kg euros, c'est finalement ce que tu dois débourser chaque année pour avoir le privilège de vivre dans cette maison. Voilà. Alors maintenant, quand on est vraiment dans cette situation-là, avec toutes ces sommes qui sont ici, et si on considère uniquement la première année, parce que tu verras, on va en reparler tout à l'heure, mais les choses peuvent changer évidemment au cours du temps, d'une année sur l'autre. Mais bon, si tu te places vraiment dans cette situation-là, et si tu considères uniquement l'année en cours, et bien finalement, dans ces conditions-là, ça semble plus intéressant d'aller louer ta maison, puisque tu vas devoir payer 16 000 euros, alors que si tu l'achètes, tu devras payer 18 000 euros. Évidemment, bon, tout peut changer. Si par exemple, le prix de la maison est moins cher, le prix d'achat de la maison est moins cher, ou si tu disposes de plus d'argent, ou si tu trouves un taux d'intérêt meilleur, et bien peut-être que cette somme-là sera bien meilleure. Alors que ici, par exemple, dans le cas de la location, si ton loyer augmente, par exemple, ou si le taux de ton placement diminue, le coût total, la somme totale que tu devras débourser dans l'année sera plus élevée. Donc voilà, tout peut changer. Mais bon, tu vois, le plus important, c'est d'arriver à analyser vraiment ce qui va effectivement sortir de ta poche, dans le cas d'une location ou dans le cas d'un achat. Alors évidemment, là, tu vas me dire qu'on n'a même pas parlé du remboursement de l'emprunt des 300 000 euros, et que du coup, même psychologiquement, c'est quand même plus agréable d'avoir un prêt de ce genre-là, puisque ici, on est forcé d'une certaine manière à rembourser le capital chaque mois avec ces 300 euros. Donc finalement, ça, c'est une manière de t'obliger à faire des économies. Mais en fait, si tu y réfléchis, tu te rends compte que c'est exactement la même chose ici, puisque comme tu dépenses moins, puisque tu as ce placement qui te rapporte 2% d'intérêt annuel, de 1 000 euros par an, donc finalement, ces 2 000 euros, tu peux très bien les reverser dans ton placement, et donc supposer qu'après 10 ans, 20 ans, 30 ans, tu vas disposer d'une somme assez importante, ou bien tu vas continuer à placer cet argent, et donc ton capital va générer de plus en plus de revenus. Voilà, donc finalement, là aussi, on a une manière d'économiser. Donc tu vois que la moralité de cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de réponse toute faite pour savoir s'il est mieux d'acheter ou de louer. Ce n'est pas toujours mieux de louer ou toujours mieux d'acheter. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça, ça dépend beaucoup des circonstances. Là, dans cette vidéo, on a vu les choses assez rapidement, on fera le travail un peu plus en profondeur dans les prochaines vidéos. Mais là, pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est aborder les choses uniquement sur le plan économique, sur le plan financier, alors qu'il y a des tas d'autres raisons qui font qu'on va vouloir plutôt acheter ou louer une maison. Alors, on va essayer de penser un petit peu à tout ça, à toutes ces autres raisons qui ne sont pas matérielles, pas financières. Alors, dans le cas de la location, dans le cas de la location et de l'achat. Alors, la principale raison qui pousse les gens à acheter une maison, en général, c'est la stabilité. C'est la stabilité. Parce qu'évidemment, si tu peux très bien avoir une maison louée, qui te plaît vraiment énormément, dans un très bel endroit, avec un propriétaire qui est vraiment très bien, un voisinage très agréable aussi, mais il se peut très bien que ce propriétaire veuille un jour habiter lui-même la maison, ou bien qu'il veuille augmenter le loyer très fortement, ou bien qu'il veuille louer à quelqu'un d'autre. Enfin, tu as toujours le risque de devoir partir à un moment donné. Alors que si tu achètes, du moment que tu rembourses ton emprunt, ou bien que tu l'aies complètement remboursé, que tu payes ta taxe foncière, que tu aies de quoi payer l'entretien de la maison, normalement, tu es assuré de pouvoir y rester autant que tu veux. Alors il y a autre chose aussi, c'est que, je viens de le dire, c'est que quand tu achètes une maison, tu n'es pas sujet aux augmentations des loyers. On peut dire ça comme ça, tu n'es pas sujet à la variabilité des loyers. L'augmentation des loyers, plutôt. En général, ça augmente plutôt. Alors bon, si tu es en particulier dans un quartier, dans un endroit très prisé, c'est quand même pas mal de pouvoir se dire, moi j'ai un taux d'intérêt fixe à rembourser, et ce sera toujours le même, alors qu'il y a tellement de gens qui veulent vivre ici, et qui sont obligés de payer des loyers très très élevés, de plus en plus élevés. Donc ça, c'est une autre raison importante. Bon là, je ne suis pas du tout en train de faire une liste exhaustive, tu pourrais rajouter beaucoup d'autres choses, mais il y a quand même quelque chose qui est important quand on achète une maison, c'est qu'on peut faire les aménagements qu'on veut. On peut faire autant de travaux qu'on veut, on peut aménager la maison comme on veut, comme on voudrait vraiment qu'elle soit. Alors je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi j'ai déjà vu des tas de maisons qui me plaisaient beaucoup, mais dans lesquelles je me disais, le salon, ça serait mieux qu'il soit là, ou bien il faudrait réunir ces deux pièces, ça serait vraiment bien. Enfin voilà, quand tu loues une maison, en général, tu ne peux pas l'aménager comme tu veux, alors que tu peux le faire si tu achètes, si la maison est à toi. Alors du côté de la location aussi, il y a des intérêts, par exemple, au contraire de la stabilité, ce qui peut être intéressant dans la location, c'est au contraire la flexibilité. La flexibilité, ben oui, parce que par exemple, tu peux très bien avoir envie de connaître un endroit avant d'acheter une maison. Donc dans ce cas-là, tu vas louer une maison dans cet endroit-là pendant un certain temps pour voir si l'endroit te plaît. Et puis si ça te plaît vraiment, à ce moment-là, tu pourras te décider à acheter une maison. Ça, c'est une possibilité. Et bon, évidemment, tu ne peux pas passer ton temps à acheter une maison, la revendre une année après ou deux ans après. Tout ça, ça coûte cher parce qu'il y a des frais d'agence. Enfin bon, ce n'est pas une bonne solution. Donc la flexibilité de la location, c'est quand même quelque chose qui compte pour beaucoup de gens. Et en plus, on l'a vu en 2003 et en 2008, il peut y avoir des bulles immobilières, donc des moments où les prix d'achat des maisons deviennent vraiment effarants. Donc ça, c'est aussi une raison. Le prix de l'immobilier, le prix de l'immobilier, voilà, si le prix de l'immobilier augmente très fortement, évidemment, ça ne sera pas le bon moment d'acheter. Donc voilà, pour conclure, je le redis, j'insiste là-dessus, il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépend vraiment de tas de conditions. Là, ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo, c'est de te donner un cadre pour réfléchir et pour pouvoir prendre une décision dans ton cas particulier. C'est de te donner un cadre pour réfléchir.